au niveau de la collection parce qu'ils se basent souvent sur les solutions des étudiants et des fois étudiants prend la solution faux et il ne faut que se tromper alors on commence nous avons un microprocesseur d'une machine pédagogique fournie 13 billes adresse bon ça c'est juste à titre nous avons donc 13 bits en tout pour l'adressage de à zéro jusqu'à à 12 et un bus de données de 8 bits donc les données sur 100 sur 8 bits le microprocesseur adresse une mémoire composée d'une partie vivra 4k 4k qui est réalisé à base de circuit 2k octet donc nous avons des mémoires des blocs de 4k réalisé avec deux cas voilà et et d'une rome de 2k réalisé avec deux blocs de 1k donc nous avons deux blocs de 2k qui réalisent 4k et deux blocs de 1k de rome qui réalise 2k donner le schéma de la mémoire en expliquant et en montrant les connexions nécessaires ensuite quels sont les domaines en exa ça fait des proches d'adresse bon il ya deux deux solutions plusieurs solutions alors donc nous avons s'il vous plaît vous m'entendez bien alors donc nous avons 13 bits d'adresse d'accord donc nous avons très très vite d'adressage donc l'espace d'adressage c'est 2 puissance 13 donc nous avons 2 puissance 13 adresse nous avons 8 bits de données donc les mots de la rame sont sur le mot le mot de l'espace et c'est sur 8 bits la rame contient 4k 4k octet à base de deux rames de 2k octet et la rame contient deux cas à base de deux roms de 1k octet alors d'accord donc c'est très très important de résumer les données du problème pour les avoir en tête alors 4k 4k octet c'est 2 puissance 2 c'est le 4 fois 2 puissance 10 fois le cas fois deux puissances parois des puissances parois s'il ya un octet donc le tout c'est 2 puissance 15 bits ça c'est l'espace total en bits ça ne représente pas je ne peux pas calculer à partir de là le nombre de bits l'adresse à je ne vais pas dire c'est 15 ans je dois connaître le nombre de mots donc j'écris la mémoire sous forme de puissance quelque chose x x 8 parce que c'est des mots de 8 bits donc ça 2 puissance 15 c'est la taille de l'espace global en bits je divise par la paille du mot à des mots c'est 8 bits donc je divise je trouve donc c'est 2 puissance 15 divisé par 2 puissance 3 donc c'est 2 puissance 12 x 8 donc nous avons 12 bits d'adressage pour mémoire de 4 cas d'accord pour les deux cas c'est là j'ai fait le même calcul dans ces deux puissances 14 bits donc c'est une mémoire de puissance 11 x 8 et pour le 1 cas c'est de puissance 13 bits donc c'est une mémoire de 2 puissance 10 x 8 donc ici j'ai besoin de 12 bits ici j'ai besoin de 11 bits pour les deux cas et j'ai besoin de 10 bits pour pour les incans est-ce que jusque là est-ce que c'est clair donc il faut toujours je vous ai donné un conseil si faut toujours écrire la mémoire sous cette forme là pour ne pas celle ci pour ne pas vous tromper dans les calculs là vous avez directement la taille du mot et vous avez la taille de de l'adresse est-ce que c'est clair jusque là s'il vous plaît si vous m'entendez oui monsieur très bien alors dans nous avons un espace de dressage de 2 puissance 13 alors combien de blocs de puissance 11 je peux avoir parce que moi je vais je vais je vais mettre des blocs de puissance en deux deux cas alors donc mon espace d'adressage si je le partage voilà alors si je partage mon espace d'adressage donc je vais avoir quatre espaces virtuels à la 1 2 3 4 un de le premier le plus des blocs à la virtuelle je vais mettre une rame de puissance 11 là c'est ça le clip tout le deuxième rame je l'avais fait dans cet espace là ici j'ai le choix je peux mettre les deux roms à la fin d'espace à d'ailleurs et ça change du point de vue adressage a donc j'ai plus même fait deux roms ici vous laisse peut les mettre et deux roms ici d'accord bon je peux on peut résoudre l'exercice en ayant des deux roms ici on va calculer les adresses ensuite chez vous vous pouvez faire les roms ici ce qui va changer ça va ça va être les bits les deux deux bits le a 11 et le a 12 tous les mots qui tous les mots qui sont là leur adresse contient pour bill de poids fort 0 et là tous les bits qui sont là on tient alors on commence donc pour pas pour donc c'est clair donc je mets un bloc de deux puissances en soit oui ici un bloc de puissance en soit ici à l'année des vides et si je mets deux blocs de deux puissances dix fois huit en appartant ainsi qu'une erreur de puissance dit ça c'est pas de puissance de puissance 10 alors donc les 11 bits de à zéro jusqu'à à 10 de 11 bits vont servir comme bits d'adressage ils sont envoyés à tous les blocs d'accord il me restera les deux bits à 11 à 12 qu'on va l'habitude de faire ils vont alimenter un décodeur et ce décodeur là qui va nous permettre de sélectionner un deux blocs à la boule à deux blocs ou à l'espace qui n'est pas occupé c'est l'espace un espace d'adressage virtuel mais qui n'est pas occupé on dispose de ces adresses là mais on n'a pas mis une rame ou une rame à l'intérieur et nous avons le quatrième bloc voilà il est alimenté par là on va mettre les deux rangs donc les deux bits là pour cet espace là ils vont valoir quoi 0 0 donc à l'eau guère les cannes là ils vont valoir 0 0 bits le poids fort sachant que un des blocs ils ne l'utilisent n'utilisent que 11 bits donc ils utilisent à 0 jusqu'à à 10 donc les deux bits qui restent c'est pour sélectionner le bloc donc à l'eau maga et commence par 0 0 à 2 commence par 0 1 à 2 commence par 1 1 mais ils sont pas utilisés ou à doux ils commencent par un pardon pas 1 1 0 0 0 1 1 0 ou à doux à 1 à ce que jusqu'à ce que là c'est clair c'est important pour pouvoir calculer des adresses donc il faut savoir chaque chaque partie de du bloc qu'est ce qu'elle a comme bill de poids fort monsieur oui on est on a utilisé des portes logique pour l'avant parce que on a un an on a est ce que ce bit là tout seul à d'un est ce qu'il suffit pour sélectionner la ronde à d'un de bit à d'ailleurs il va sélectionner tout le bloc ou bâtre pour savoir s'il est dans le bloc du haut les blocs du bas on utilise à 10 on est obligé d'utiliser à 10 vous êtes d'accord bon donc on a deux deux sélecteurs à d'orada donc il faudrait que rada soit égale à 1 et rada soit égale à 1 à d'atteindre dans un décor d'heure donc quand c'est 0 il va me donner un naya donc c'est ce bloc là qui s'est sélectionné ou quand c'est à 1 1 donc ça va me donner 0 au cadet mais il va pas de sélectionner parce que les deux filles allez il va sélectionner l'espace vêtue la daga donc il faut il ya deux informations pour sélectionner le bloc est d'accord bon c'est toujours c'est toujours un stade et faut qu'il ya un naya et 1 1 est ce qu'il ya d'autres questions bon c'est pas compliqué il ya un petit peu la rosse il suffit de comprendre votre blé blé on a partagé l'espace en 4 4 espaces de deux voyages 4 parce que nous avons deux puissances 13 ou à doma c'est deux puissances de puissance 11 espace à doma donc il ya quatre c'est deux puissances 13 divisé par deux puissances 11 c'est deux puissances donc il ya quatre espaces le premier espace est occupé par une rame de puissance 11 est occupé par une rame de plus en sorte à la qui est partagé en deux d'accord est-ce que ce qui s'éclaire oui monsieur c'est clair alors d'accord donc à l'air à deux blocs à d'ailleurs gain d'hôme 0 0 à le bloc à doma gain d'hôme 0 1 comme billes de poids fort le bloc à l'acqu'il n'est pas utilisé et gagne d'hôme 1 0 ou le bloc à d'ailleurs gagne d'hôme 1 ou quand d'être le bloc à doma si je les avais mis ici ils auraient eu tous 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 sera pas utilisé dans les amis ici voilà donc dans l'espace d'adressage la ram ram une ram deux rames rome une et ronde alors la ram une ram une on l'a blé c'est radia ou j'ai un bill de poids fort c'est 0 0 dans l'adresse la plus petite et l'adresse la plus grande c'est 0 pardon la plus petite adresse et la plus grande adresse contiennent 0 0 bill de poids fort c'est clair alors parce que j'ai une année à maintenant les restes d'hibiter l'utilisent quoi l'utilisent 11 bits donc j'allais prendre à 11 bits 11 12 13 11 bits toujours quand on a le nombre de bits c'est celui c'est le nombre de bits de la ram il s'en varie de 0 0 0 jusqu'à 1 donc ça couvre toutes les adresses possibles toutes les combinaisons hausses à ce que pour la première année c'est clair d'un bag on va écrire ça en exemple en exemple c'est très simple je vais regrouper alors là j'ai pas j'ai pas écrit les 13 bits pour ne pas pas d'espace vous pour ne pas vous tromper vous pouvez écrire les 13 bits si vous voulez vous regrouper par 4 on a vu comment passer du binaire vers l'exadécimal alors j'ai regroupé par 4 j'ai 4 bits égaux à 0 ensuite 4 ça fait 8 ensuite 4 ça fait 12 4 x 3 12 il nous restera un bit donc c'est 0 0 0 et le dernier bit à l'aider à 0 donc c'est 0 donc 4 0 ici par contre j'ai 4 1 ensuite 4 1 ça fait vite ensuite j'ai combien j'ai 3 1 et 1 0 d'accord et 3 1 0 parce qu'il ya douze bits ou un bit à nagara dommagame le 11 bit à d'autres gars cd1 le douzième bit c'est un est-ce que tout le monde a l'accord suivi bon le passage le passage à l'exat c'est pas compliqué ça défaut il suffit d'écrire tous les bits et où vous vous risquez pas de vous tromper alors la deuxième rame deuxième rame à lire allez on sait que les bits et aux hagas ils commencent par 0 1 à 2 0 1 0 0 à des 0 1 à des 1 0 à des 1 1 donc ils commencent pas donc voir à l'aider donc la plus petite la plus petite adresse c'est 0 1 et la plus grande adresse c'est 0 1 le reste le 11 bit qui reste c'est de 0 0 0 0 jusqu'à 1 donc 0 go par 4 et 4 des 0 c'est 0 4 1 4 suivant c'est 0 ensuite qu'est ce qu'il nous restera il nous restera un douze l'état 1 0 0 0 et ça c'est 8 et le dernier vite c'est c'est 0 donc 0 8 0 0 la plus la plus la plus grande dans la rame de la enfin la plus petite c'est celle de la plus petite adresse la plus grande adresse donc on a c'est toujours 0 1 il nous reste c'était un alors 4 1 c'est un f 4 1 c'est un f 4 1 jusqu'à là 4 x 3 12 c'est un f et 0 donc la dernière c'est 0 f f f voilà maintenant là là celle ci je ne calcule pas bonjour on peut le pérempe et les maîtres ça dépend est-ce qu'on va mettre un bloc les deux blocs là quatre blocs quand ça dépend là donc on passe par la dernière pour la dernier bloc ici alors donc vous avez tous ils ont un 1 1 1 au bill de poids fort d'accord 1 1 ici c'est clair pourquoi parce que c'est les quatrièmes blocs virtuels ensuite le bloc du haut un double on n'utilise pas les douze bonnes on utilise uniquement combien on utilise dix bits donc 10 on s'arrête ici on a 10 11 12 13 donc on s'arrête là donc à des deux bits à loma c'est clair c'est un ou bad le 11e bit à d'ailleurs 11e bit pardon voilà alors donc avec les bits à loma c'est un ce soir là les billes et les billes et la rome dont un dr comme but le 11e bit égale à 0 c'est lui qui va nous dire que c'est la rome du haut ou dans la rome du bas donc on a c'est un zéro ou la rome du bas le 11e bit à d'ailleurs c'est à 1 donc à 1 1 1 1 1 kif kif le 11e bit c'est un zéro ou la c'est un ou un bit à la voix les trop de décodeur quand c'est un zéro normal et c'est le bloc du haut quand c'est un 1 donc c'est celui d'en bas qui est sélectionné donc à des billes et des morts ils ont un ici un ici il est là ils ont 0 et 6 euros les bits le reste du billet des dix bits qui restent donc safari de 0 0 0 0 jusqu'à 1 d'accord ici aussi 0 0 2 pas maintenant on va être est ce que c'est clair ce que je viens de dire pour le dernier les deux les blocs de la rome ce que les deux puissances chaque m les blocs de puissance entre deux ans et deux puissances de puissance à l'eau mais à deux puissances enseignées de puissance 20 plus de puissance 20 c'est de puissance 11 c'est deux fois de puissance dix et de puissance 11 à la qu'un quatre blocs de puissance donc à l'eau m'a n'a pas trop mêlé et l'adresse à c'est pas la main à l'adresse qu'est ce qui va changer à l'a le premier bit à l'adresse quand on mène le premier billet c'est 0 et 2 billes de poids force 0 1 0 1 voilà c'est 1 1 pardon c'est 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 c'est tout ce qui va se dire le reste c'est la même chose d'accord qu'est ce qui va se dire le reste c'est 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 la demain en vous n'aux autres au niveau du bloc oh nae İstanbul深 monde est là Engine 활 dépassant les plages deanzimos où l'il n'a qu'est ce qui va se dire on a le gros peu les rums comme bloc bloc Bot qui vient Evans je l' pseudoïtique elle n'a qu'à l'ic Grund de la Cage il va changer les adresses aussi vont changer Nutella à l'agenda là les adresse de verandaont qu'elle n'a pas pour dire le reste c'est pas là même parce que l'espace là où est ce qu'il y a comme adresse là où on peut écrire pas loin très rabat je reviens dans dix mille cinq minutes pardon celui qui posait la question c'est quoi je vous plaît celui qui a posé la question qu'est-ce qu'il y a dit 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 qu'ils sont possibles mais là qu'habite une jeune jumelé en fait le même fait le même espace d'adressage obligé de façon d'accord rien a donc il calme la quinte et un arrière car c'est un arrière à la fin de l'espace d'adressage à l'aï sera libre on peut l'utiliser cette année bin bin dans le deuxième donc tout dépend de l'architecture vous adoptez mais on n'est pas on n'est pas au obligé de mettre les deux ça dépend de l'espace d'adressage va être fonction de ce qu'on a pris comme comme soit à ce que d'autres questions cieux oui il se passe d'adressage avec le vide qu'on n'a pas de bloc de matériel ça va rien à dire il n'y a pas de physique la part que le matériel c'est un bloc mémoire d'accord oui merci non plus ce qu'il ya d'autres questions donc oui plus deuxième décodeur win qui connaît gala zéro la zone des robots tout maintenant oui délibat quand c'est égal à la zéro la la mdlis bar chové contre ce qu'on se regarde à zéro quand c'est égal à 0 0 j'ai l'honne ce qu'on dit qu'on n'a pas de sortir un zéro là là il va faire sortir un 1 qui compte 0 c'est un décodeur là et un décodeur de cadic un décodeur qui est le trilo 0 4 des supposants de l'occurrence 4 4 3 qui disent qu'on des sous les collègues à la 1 le premier oui c'est bon je me suis tranquille une seule une seule entrée donc 0 faut qu'un y être au légal à 1 1 télia et gala si on avait deux deux entrées 0 0 il faudra ni à 0 1 ou spania 1 0 à 3e 1 1 c'est la dernière là qu'elle est réglée en entrée donc un rêve de sortie donc qui cause 0 à 10 points à un bien sûr qu'on m'a dit c'est l'une des solutions jeu on peut faire un peu m on peut mettre la rome à diana ou adana on peut se passer de ça où ce n'est où il va y avoir un espace vide et naya espace d'adressage vite et naya ou espace d'adressage vite on peut les mettre dans le même bloc d'accord oui donc on continue on continue donc l'espace d'adressage sera fonction de ce que vous aurez vous aurez retenu comme solution alors donc à l'aide de vos classes comme il n'y a pas de donc pour pour les adressés à douman donc quand c'est un 0 donc là l'information se trouve dans le bloc du haut quand c'est un nav à 10 donc l'information se trouve à l'air donc les la base d'adressage qu'on n'a bien c'est un un d'accord la rome fournir un des zéros à 10 ou la rome catania un d'un infradis ou bien sûr le reste les dix bits à doma il varie toujours de 0 0 0 jusqu'à luma c'est systématique quand j'utilise dix bits pour l'adressage pour une mémoire des dix bits qui sont là il varie de 0 jusqu'à fff jusqu'à bon on a donc on fait la même chose on regroupe et c'est la plus petite adresse plus grande adresse on est là et c'est là pourquoi fff parce que elle n'a pas pourquoi c'est un c'est 0 0 parce que j'ai 4 0 4 4 4 qu'est ce que je vais avoir à l'accueil 1 1 0 0 1 0 0 c'est combien mais fiscale c'est le dossier à baisser d'accord ou en aïa un g1 et 3 groupes de 1 3 group de 1 donc 1 fff à l'a pourquoi b là parce que j'ai un de là jusque là donc j'ai un un rôle à l'a où les quatre bits a doublé c'est 1 0 1 1 1 voilà c'est le bici de 11 ans et c'est clair c'est que les questions fait donc les groupes avec le fil rouge nato nom des fils ou le fil le plan voilà le le 11e fille à la j'ai pas pu représenter ça on voit les trottes des cours de l'année donc ils jouent les joueurs de fil à l'égide à l'a les dix ils découlent l'euro le valier de dévouer de la ronde d'accord ou le onzième a dit le khalani a là le a10 il va aller décorder ou à l'idée partagée entre les deux blocs ou là si vous voulez plus simple donc il m'a qu'à le camarade comme je peux mettre à l'aïa et l'homme à l'aïa donc on va utiliser le décor de lada un fils sera pour le bloc à l'aïa ou un fils sera pour le bloc à l'aïa bien sûr l'adressage il faut recalculer si je fais c'est facile et je m'en t'a à vous blé à blé à bloc à l'égalité en a gagné 1 0 donc la rome n'étaient pas à l'aïa 1 1 0 ou bad 0 pour le 11 et un beat donc 12 13 c'est un 0 0 pour le 11e beat ou le relais et de 0 0 les dix baies de casse ou à dire c'est la même chose je vais avoir un 1 parce qu'on y fait un effet carré là donc j'ai un 1 et dans ce cas là je n'utilise pas un deuxième décodeur j'utilise pas ça dans la solution elle est valable pour cette sur le coup cette configuration dans ce l'obligé parce qu'elle a un de 1 d aïa il me dit c'est que c'est dans ce bloc là mais c'est ce à 10 là qui va me dire que c'est le bloc du haut là le bon libre c'est bon alors nous arrêtons ici bon allez c'est une question ben c'est bon moi c'est ça qui m'a posé la question a dit est-ce qu'elle est là elle est là bon ça monsieur monsieur on demande à monsieur que ça pardon pardon ça j'ai pas vu j'ai pas bien vu le pénomène je m'excuse à c'est bon derrière oui oui très bien très bien là ils ont pris voilà donc s'il n'y a pas de question on passe donc les mémoires c'est très simple il suffit de comprendre boeck le ou tafou qui fait ce mot d'élise à presse la fausse à de bourg qu'est l'intrigé c'est tout bon on passe donc au cours alors donc nous avons terminé avec les mémoires donc on passe à la machine pédagogique l'architecture générale d'un ordinateur donc un yaya c'est un c'est une introduction aux modules que vous allez avoir l'année prochaine incha'Allah architecture bon on appelle ça une machine pédagogique parce que c'est une machine qui a été construite qui n'est pas réelle juste pour voir le fonctionnement d'un ordinateur alors donc on s'appuie pas sur un processeur bien précis alors l'année prochaine encha'Allah vous allez étudier un processeur bien précis un ou deux processeurs bien précis vous allez étudier l'architecture bien exact avec l'ensembleur avec un ensembleur exact de cette machine là donc tout ce qu'on va faire c'est c'est une simulation d'une architecture pour connaître les principes généraux de fonctionnement d'un ordinateur alors on commence donc on va commencer par définir un ordinateur donc un ordinateur est une machine capable donc à un moment je vais lancer de l'écriture alors alors un ordinateur est une machine capable de résoudre un problème en traitant une information donc nous avons nous avons donc dans un ordinateur donc nous avons une information donc il ya un traitement un traitement et nous avons un résultat toujours c'est ça donc donc un ordinateur est une machine capable de résoudre un problème en traitant une information bien sûr traiter l'information on peut le faire manuellement on a l'intérêt de le faire 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 par un ordinateur c'est qu'il est plus rapide et il se trompe pratiquement pas alors afin de traiter ces informations donc l'ordinateur doit être capable de d'acquérir l'information à c'est à dire recevoir effectuer les traitements et restituer l'information maintenant cela qui doit être capable de prendre l'information à travers quoi à travers un clavier travers un scanner les unités d'entrée ensuite ils traitent au niveau de l'ordinateur et traite à l'information indique ensuite par exemple on peut lui donner la liste des étudiants avec des notes d'accord ils nous donnent en sortie les relevés de notes relevés dans des étudiants les certificats de scolarité avec en faisant des calculs de moyens etc voilà donc c'est comme l'être humain donc on a besoin d'acquérir les informations via des yeux les oreilles etc il effectue traitement avec son cerveau et restitue avec la parole etc alors pour réaliser ces différentes opérations un ordinateur doit procéder divers organes tels que alors un processeur donc c'est l'équivalent du ciel avoir pu l'être humain qui effectue les traitements une mémoire centrale c'est ce qui va lancer du parti dans la mémoire de l'ordinateur de l'être humain du cerveau d'être humain donc cette mémoire on a déjà vu donc où ce processeur orange des données et les résultats de ces traitements donc il a besoin de stocker le temporement des des programmes etc il a besoin aussi des périphériques les périphériques c'est l'imprimante de l'écran de clavier etc donc c'est des outils de communication tous ces constituants sont reliés entre eux par l'intermédiaire de bus donc les bus c'est un ensemble de fils qui va relier tous ces composants là le processeur la mémoire et pfx parce que l'ordinateur manipule donc une donnée binaire et ces données binaires doivent pouvoir se déplacer et pour se déplacer donc et les empreintes des des fils ces fils ont constitué ce qu'on appelle des bus enfin bus c'est un ensemble de fils l'ensemble des communications intensives effectuées en binaire on a déjà vu donc il n'y a rien il n'y a pas autre chose que le 0 et le 1 à l'intérieur de l'ordinateur tout est codé à l'aide de 0 et du 1 alors langage programmation donc pour résoudre un problème donc pour résoudre un problème nous avons un problème p pour résoudre un problème nous devons l'ordinateur tout seul c'est-à-dire tel qu'il est il ne peut pas le résoudre ça c'est clair l'ordinateur peut avoir peut-être si puissant qu'il peut être il ne peut pas résoudre un problème si on ne lui donne pas la méthode pour résoudre ce problème donc on doit lui donner ce que vous avez fait en algorithmiques donc on doit lui donner donc il ya un problème donc un ordinateur donc on doit lui donner la méthode pour résoudre ce problème et c'est ce qu'on appelle un algorithme ou bien un programme un programme bon est-ce que le est-ce qu'on peut expliquer à l'ordinateur à l'aide du langage courant comment résoudre un problème c'est à dire on lui donne la méthode avec le langage courant non actuellement non on doit lui montrer comment résoudre le problème en utilisant un langage bien spécifique bien précis d'accord un ensemble de mots bien précis etc et c'est ce qu'on appelle les langages de programmation alors la résolution d'un problème un problème donné revient à écrire une suite d'instructions décrivant la façon avec laquelle l'ordinateur doit effectuer un certain travail afin d'apporter une solution satisfaisante aux problèmes posés par exemple je lui donne la liste des étudiants avec leurs notes je dois lui montrer à l'aide d'un programme comment calculer les moyens des étudiants quelles sont les coefficients etc et ça c'est un un programme bon on va pas s'attarder sur ça un algorithme un programme vous avez déjà fait ça en algorithme cette suite d'instructions est appelée algorithme ou bien programme quand il s'agit de quand on passe à au langage programmation alors bon dans au niveau le plus bas dans l'ordinateur il ya du matériel il ya de des circuits électroniques d'accord et ces circuits électroniques ne peuvent pas encore être exécuté qu'un nombre limité d'instructions donc il ya ce qu'on appelle le langage magique donc quand vous dites dans le langage évolué dans un programme vous utilisez une boucle par exemple vous utilisez du fort etc le l'ordinateur ne comprend pas ce langage là il ne comprend pas par exemple le c'est il ne comprend pas lui il comprend le langage machine donc c'est un ensemble d'instructions qui sont codés en binaire que l'ordinateur peut comprendre donc il ne comprend pas les langages que vous utilisez langage c langage pascal etc alors l'ensemble de ces instructions directement exécutant par l'ordinateur constitue le langage machine le langage machine il est à base de 0 et de 1 par contre ce que vous écrivez vous dans le ccc c'est du texte etc et bien sûr chaque processeur il a sans son langage machine alors les premiers programmes étaient écrits en langage machine donc les premiers programmeurs écrivait à leurs programmes avec des 0 et de 1 ils connaissaient le code de chaque instruction et il il codait le programme en utilisant des 0 et de 1 bien sûr c'était très fastidieux est ce que vous suivez s'il vous plaît là vous me répondez de temps en temps pour voir si la connexion n'a pas été interrompue oui très bien alors les premiers programmes étaient donc écrits en langage machine donc dans le langage machine heureusement vous faites pas vos études à ce moment là parce que c'était très compliqué d'écrire un programme il suffit de vous tromper d'un 0 d'un 1 et ça c'est pas facile de trouver l'erreur d'accord alors donc puis on est passé à l'ensembleur l'ensembleur c'est quoi au lieu de dire par exemple de mettre dans une instruction 0 0 0 1 0 1 etc ça c'est le code par exemple de additionner vous allez écrire add par exemple ça add c'est plus facile à à mémoriser que et on risque moins de se tromper que d'utiliser 0 0 dans un programme donc au lieu d'utiliser le langage machine de code des instructions on utilise des mnémoniques ce qu'on appelle des mnémoniques donc c'est des abréviations à l'air dans les des langages d'assemblant donc les assemblant donc une première évolution mais malgré ça la programmation reste un petit peu fastidieux vous allez utiliser l'année prochaine une programmation en assembleur vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que la programmation on sait où là au piton ou là pour réaliser une instruction en langage évolué en langage assembleur vous êtes obligé d'utiliser décomposé en plusieurs instructions donc la deuxième évolution c'est c'est le langage d'assemblage selon c'est l'assembleur où on utilise les mnémoniques alors les mnémoniques permettent de remplacer les 1 et les 0 par des caractères alphanumériques plus facile à mémoriser bon ensuite sont apparus les langages évolués tels que c parce qu'un grand piton etc là on utilise plus des mnémoniques mais utilisent des mots assez élaboré donc c'est plus c'est plus proche du langage naturel alors vous allez me dire bon vous savez probablement puisque l'ordinateur ne peut pas comprendre le sait ne peut pas comprendre de ce cas de voir le piton pour une traduction c'est à dire que il faut traduire votre programme qui t'écrit en ce que vous tapez sur la machine donc il faudrait qu'il soit traduit alors vers le langage machine parce que le procession ne peut exécuter que le langage machine alors donc vous avez votre programme source et ensuite donc vous avez votre programme source donc vous écrivez votre programme là vous l'écrivez par exemple en c'est d'accord vous l'écrivez en c'est avec un éditeur de texte c'est des caractères etc ensuite il y à un un programme un compilateur ou un interprèteur qui va un progrès et je vais m'appeler c'est compilateur qui va prendre votre langage source ça c'est votre langage sur ce qui est écrit dans langage évolué il va vous générer un programme qui est écrit dans le langage machine exécutable directement par le processeur donc le processeur ne peut pas travailler sur ça donc ne peut pas travailler sur ça donc il travaille sur sur le langage et le programme écrit en langage machine donc il faut un interprèteur ou un compilateur il faut traduire le programme source alors il y a deux façons de traduire alors vous avez l'interprétation et la compilation la compilation donc consiste à pardon alors la compilation consiste donc à prendre vous avez votre programme source d'accord donc la compilateur donc la compilation ici et on génère un autre fichier un autre programme en un autre programme écrit en langage machine d'accord bien sûr cette façon de faire elle est l'exécution elle est plus rapide pourquoi parce que le processeur travaille directement sur la phase d'interprétation elle est faite déjà on n'en fait pas au moment de l'exécution dans deuxième ma partie dans deuxième façon de faire c'est on fait l'interprétation un interprèteur alors vous n'avez pas génération d'un programme un programme objet donc compilé donc vous avez l'interprèteur ici pardon donc vous avez l'interprèteur ici alors le qu'est ce qui va se passer on va prendre à chaque fois une instruction aux interprètes et on l'exécute donc il n'y a pas il n'y a pas génération d'un programme programme en langage machine donc on a pas ça donc le processeur donc exécute les instructions au fur et à mesure de leur interprétation bien sûr les langages des programmes compilés sont beaucoup plus rapide à l'exécution que les langages interprétés parce que on la phase d'interprétation n'est pas intégrée à la phase d'exécution en plus de ça dans les langages dans les programmes interprétés on exige la présence de l'interprète 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 langage d'interprétation pendant l'exécution bon jusque là est ce que c'est clair bon c'est des choses normalement que vous connaissez déjà mais c'est juste pour mettre les choses au clair si oui l'interprétation l'interprétation qu'on a fait lourde j'aime au même temps et maintenant il était au même temps il ya qu'a mis l'interprétation il voit si toi sauf la compilation il est là un succès par l'exécution sonné et par juin ou exécuté en malie tente je me le ferai l'exécuté à jeter donc à lui c'est un peu plus long que l'union c'est l'opération l'or la 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 compilation elle est plus rapide à l'air la compilation j'ai perdu le ballon et minutes chaque fois je ferme sans faire attention alors l'interprétation la compilation la compilation indique avec le programme théâques sous sa veille à un des que le programme de la compilation et il va générer un autre fichier pour exécuter ou là encore le processeur qui dirait d'une institution exécuté en bas de douze est ce qu'on va exécuter et c'est donc il va exécuter les institutions une à une mais elles sont prêtes sont déjà en langage machine par contre un à chaque fois il va attendre que l'interpréteur qui connaît l'interprétation il va attendre que l'interpréteur interprète une autre une autre instruction elle a la phase de compilé la phrase d'interprétation elle a été faite déjà relâche on ne voit pas elle va pas nous encombrer l'exécution c'est très bien donc la compilation de langages compilés sont beaucoup plus rapide que les langages interprétés vous le voyez quand vous utilisez un langage interprété vous voyez vous sentez la différence le c'est il est compilé c'est un langage qui est compilé alors on va passer maintenant à la description générale d'unité centrale alors donc bien sûr j'ai dit que ça c'est un c'est une machine virtuelle machine pédagogique juste pour étudier bien sûr elle contient des composants essentiels dans une machine alors vous avez donc nous avons je vais agrandir un petit peu donc vous avez donc vous vous revoyez ici la mémoire centrale vous avez la mémoire centrale avec ses registres bon ce registre normalement il se trouve à l'intérieur du processeur bon juste pour schématiser qu'on aimer en aimer à l'extérieur vous avez donc dans une mémoire centrale avec le mar pour le registre d'adresse et le mdr pour le registre des données vous avez ensuite donc l'unité centrale qui était division 2 vous avez l'unité de commande parce qu'il ya ici mais il commence à c'est ce qui c'est le cerveau réellement de l'ordinateur voit une petite commande et vous avez donc l'unité arithmétique et logique donc il ya deux composantes à bien distinguer donc ça c'est elle qui commande l'ordinateur cette partie là et ça elle exécute à des asservis donc elle obéit à l'unité de commande donc l'exécution réelle c'est une petite commande qui l'a fait alors l'unité centrale et le cerveau de l'ordinateur son rôle est d'exécuter les programmes stockés en mémoire centrale et on va voir par la suite comment est ce qu'un programme qui est stocké en mémoire centrale comment est ce qui est ce qu'il est exécuté papa son rôle est d'exécuter les programmes stockés en mémoire centrale en chargeant les instructions en les décodons et en exécution donc 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 l'unité de commande elle va va prendre les instructions une à une de la mémoire centrale elle va les décoder et elle va lancer les signaux qui vont réaliser ces instructions cette instruction d'accord donc au niveau le plus bas dans la machine c'est exécuter une instruction c'est envoyer des signaux à différents organes des 0 et des 1 c'est ça l'exécution d'une heure et bien sûr c'est 0 et c1 ils vont ils vont activer certains certains traitements certains changements au niveau des des organes de l'ordinateur alors l'unité centrale donc est composée d'une unité de commande donc celle-ci qui charge les instructions et les décodes et les décodes et d'une unité d'arithmétique logique donc réalité arithmétique logique et on a vu l'unité arithmétique logique un des circuits qui la composent c'est l'additionneur par exemple alors qu'ils exécutent les opérations extraites de la mémoire de la mémoire centrale donc l'unité de commande est un est un ensemble de dispositifs coordonnant le fonctionnement de l'ordinateur afin d'exécuter la suite d'opérations spécifiques dans l'exécution donc là on va avoir donc un ensemble de deux circuits on va les écrire un par un alors le rôle d'unité de commande ou unité de contrôle et de coordonner le travail de tous les autres unités donc c'est lui c'est le chef d'orchestre c'est lui qui va en quelque sorte faire marcher l'ordinateur c'est l'unité de commande alors elle assure la recherche de l'écriture donc c'est elle qui va ramener une instruction de la mémoire centrale et la remet où elle ramène ici au registre d'instruction c'est là où elle va décoder pour comprendre c'est quelle instruction il s'agit qu'elle ramène ici via le bus ici alors le rôle des commandes et de cours de travail bon elle assure la recherche donc c'était qu'il va voir comment il ya des cycles sur la recherche lecture de l'instruction et des données à partir d'un moment donc c'était qui va ramener l'instruction ensuite quand on a besoin des parce que l'instruction toujours là des opérantes moi à 1000 auquel des opérants d'assurance et des données sur laquelle va travailler donc c'est elle qui va ramener ces données là grâce à leur adresse bien sûr de la mémoire centrale vers le l'unité de commande alors là sur la recherche donc de l'instruction et des données à partir de la mémoire le décodage donc décodage c'est pour voir c'est quel type d'instruction le décodage d'instruction et l'exécution de l'instruction en cours et prépare l'instruction suivante donc elle va ramener l'instruction de la mémoire dans les instructions elle décode elle lance les signaux nécessaires puis elle va ramener une autre instruction et c'est jusqu'à la fin du du programme alors jusque là est ce que c'est clair est ce que des questions vous êtes là j'espère qu'on n'a pas été coupé oui monsieur c'est clair très bien alors on va voir maintenant quels sont les différents composants de l'unité de commande donc on va voir s'intéresser à ça l'unité de commande bon ça c'est on a pratiquement en vue les différents circuits qui permettent de faire la addition abstraction etc alors les principaux composants de l'unité de commande sont le compteur ordinal donc celui là là le compteur ordinal alors c'est un c'est un petit compteur alors il contient un ensemble de bits alors son rôle c'est quoi et il contient l'adresse de la prochaine instruction alors l'unité de commande pour ramener une instruction de la mémoire centrale qu'est ce qu'elle va faire elle va mettre l'adresse de l'instruction ici alors la communication entre le processeur et la mémoire centrale quand il va lui dire ramenez moi quelque chose il doit envoyer le signal lecture et écriture bien sûr il doit donner l'adresse c'est sûr donc quand il veut ramener une instruction il doit ramener il doit me donner l'adresse d'instruction et l'adresse d'instruction est ce qu'elle se trouve elle se trouve dans le compteur ordinal d'accord donc c'est une adresse de la prochaine instruction alors quand on veut exécuter un programme débuter l'exécution d'un programme qu'est ce qu'on fait on met l'adresse de début du programme ici automatiquement le unité de commande quand elle va faire elle va demander de ramener la première première instruction du programme si je mets ici dans le compteur ordinal je mets l'adresse de début du programme donc je la mets dans le compteur ordinal automatiquement l'exécution commence donc l'ordinateur va mettre le compteur ordinal contenu le compteur ordinal dans le MAR elle va lancer un signal de lecture automatiquement l'instruction spécifiée par l'adresse ici va être ramenée ou dans le MDR ensuite du MDR elle va aller vers le registre d'instruction donc vous voyez bien le compteur ordinal il a un rôle très important sans lui l'ordinateur ne peut pas savoir quelle instruction il va exécuter d'accord même au moment de l'exécution du programme il exécute l'instruction une l'ordinateur lui bon il sait pas où il s'est arrêté donc il faudra il faudrait qu'on lui inscrive quelque part quelle est l'instruction suivante à exécuter donc qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a du lieu le le compteur ordinal s'incrémente d'une unité pour qu'à la prochaine prochaine fois prochain cycle on va ramener l'instruction qui suit d'accord c'est bon le rôle du compteur ordinal alors c'est un registre qui contient à tout moment l'adresse en mémoire centrale de l'instruction à chercher pour être exécuté alors si on fait si on se trompe au lieu de mettre l'adresse d'une instruction ici on met par exemple une adresse quelconque alors l'ordinateur quand on lui demande d'exécuter il va automatiquement il va ramener cette instruction là il suppose c'est une instruction il va ramener il va faire n'importe quoi si ce n'est pas l'adresse d'une instruction alors le registre d'instruction à ce que quelqu'un peut me dire le registre d'instruction à de la rené à quel est son rôle qu'est ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi monsieur puisque l'on reçoit une bonne et pour l'exécuter mon qu'est ce qu'il reçoit pardon voilà il le soit l'instruction c'est à dire un mot mémoire voulait dire un mot mémoire de de la mémoire du programme donc un mot mémoire de la pro de de la mémoire et puisque c'est le mot mémoire là qu'on vient de lire c'est une instruction qui va recevoir une instruction donc le registre d'instruction dans gros soit reçoit l'instruction d'accord donc on met on met l'adresse cette adresse là on le met dans un mar automatiquement il va y avoir donc on lance le signe de l'exil des clics de lecture le processeur donc on va avoir ici donc on va avoir une instruction ici pourquoi parce que ici il s'agit d'une adresse d'une instruction ensuite cette instruction à processeur ne peut pas travailler sur le mdr cette instruction là va passer ici va passer au registre d'instruction donc c'est un c'est un endroit provisoire dans laquelle on met une instruction de la mémoire elle va venir ici pourquoi on la met ici pour que le processeur la traite on va voir que l'instruction elle va avoir et on bien sûr en langage machine il ya plusieurs champs dans l'instruction et il va traiter chacun des chambres le code opération etc etc est ce que c'est clair pour le registre d'instruction donc c'est un registre comme on a vu les registres c'est un ensemble de bits qui va recevoir le contenu d'un mot mémoire qui est une instruction dans l'adresse se trouve dans le compteur ordinaire c'est bon très bien alors ensuite on a le décodeur donc on a ici entre les séquenceurs ici il n'est pas représenté le décodeur ici c'est un dispositif qui a en entrée le code de l'opération on sait que les opérations les instructions sont codés par exemple add c'est ça dépend de nombre de bits sur laquelle encore de l'instruction add c'est 0 0 0 par exemple sob c'est 0 0 1 etc donc ici dans l'instruction dans l'instruction vous avez un champ qui représente le code d'opération et c'est ça ce code opération il va être injecté au niveau d'un décodeur pour pouvoir dire c'est quel type d'instruction on a ensuite à la sortie du décodeur le décodeur il envoie ce qu'il a décodé au niveau du d'un séquenceur alors le séquenceur a décodeur c'est quoi il génère des signaux de contrôle un de séquenceur ayant su c'est qu'elle c'est qu'elle est de quelle instruction il s'agit il va générer un ensemble de 0 et de 1 pour réaliser cette opération on avait dit que dans l'ordinateur au niveau le plus bas réaliser une opération c'est des impulsions électriques c'est des zéro c'était un donc il dit par exemple à tel tel registre fait le décalage tel registre et c'est alors qu'il fait un certain nombre de il y en a un certain nombre d'impulsions ainsi de 0 et de 1 et c'est un seul cet ensemble de 0 et de 1 ce sont deux qui vont réaliser l'opération d'accord bien sûr l'opération elle va se réagir sur les opérants qui sont donc il ya le séquence donc il ya décodeur pour voir c'est quel type d'opération ensuite son résultat et l'on voit au séquenceur et le séquenceur c'est lui qui va générer il va générer des 0 et des 1 pour réaliser l'opération et bien sûr il ya l'horloge dont on avait déjà parlé c'est elle permet donc elle aimait des impulsions 0 et des 1 pour synchroniser les l'ordinateur sans horloge l'ordinateur ne pourrait pas fonctionner d'accord donc c'est lui qui va cadencer de l'ordinateur n'était comment donc je récapitule donc nous avons donc la mémoire centrale avec ses deux registres c'est des registres intérêts nos processeurs nous avons donc l'unité central contient donc l'unité asmétique logique et l'unité de commande dans l'unité de commande on va s'intéresser spécialement à l'unité de commande donc qu'est-ce qu'elle contient elle contient le compteur ordinateur c'est un registre c'est un compteur les continents qui contient bien l'adresse de la prochaine instruction à exécuter donc le l'unité de commande qu'est-ce qu'elle va faire quand elle veut exécuter un programme elle met le ceo au niveau du mdr du mar pardon le 1000 c'est au niveau de cette année et annonce l'opération de lecture c'est c'est par là que commence l'exécution d'un programme donc ceo il mise ensuite l'instruction elle passe dans le mdr bon procession ne peut pas travailler sur le mdr donc il a il a la ramène donc au niveau du registre d'instruction qui dans le registre d'instruction contient un ensemble de champs alors le code opération donc est envoyé au décodeur le décodeur en fonction du code qu'il y a il va générer un signal pour le séquenceur pour lui dire c'est quel type de deux d'instructions ensuite le séquenceur en fonction de ce qu'il a obtenu du décodeur va générer un ensemble de de bits de 0 et de 1 pour réaliser l'instruction alliée de code codé avec le code opération alors le processeur d'or peut contenir d'autres registres autres que ceo ri et accc donc alors on a vu les principaux registres qu'on va utiliser dans cette machine que nous avons conçu vous allez voir dans le module quand vous a étudié l'architecture des ordinateurs les prochains chinois vous allez voir qu'il y a d'autres registres spécifiques à aux processeurs donc ils ont des noms bien pire ci et il ya bien sûr un assembleur un langage d'assemblage l'ensembleur spécifique aux processeurs et bien sûr au niveau le plus bas chaque processeur il a son langage machine alors ces registres sont considérés comme des mémoires internes registres de travail du microprocesseur on avait dit que quand on a vu quand on a vu l'arrière chez des mémoires on avait dit que au niveau au niveau le plus haut devant le processeur donc les mémoires les plus rapides c'était des registres à l'intérieur du processeur et ce sont donc ces registres là alors ils sont plus rapides que la mémoire centrale mais le nombre de ces registres est limité généralement ces registres sont utilisés pour sauvegarder des données avant d'exister donc c'est des registres et des mémoires de travail donc quand le processeur a besoin de stocker quelque chose il va pas la stocker sur la mémoire centrale parce qu'elle est très lente mais ça va le retarder donc il a il dispose de registres très rapides de mémoire très rapide en petites quantités à l'intérieur du processeur ils utilisent pour les résultats intermédiaires alors on va voir maintenant comment se fait l'exécution d'une instruction alors pour que l'instruction du programme soit exécutée elle doit passer par deux cycles alors donc nous avons deux cycles le cycle recherche et le cycle exécution donc que comment fonctionne donc c'est une boucle infinie il fait donc recherche exécution recherche exécution chaque fois donc chaque fois il commence par un cycle recherche quand il termine le lance automatiquement c'est qu'exécution et chaque fois qu'il termine si l'exécution il revient au cycle recherche on va voir que contient ces deux cycles bon jusque là à ce que c'est ce qu'il n'a pas de question faut pas laisser des choses des ondes d'ombre est ce qu'il ya des questions c'est bon oui très bien alors alors le cycle recherche alors il consiste en la recherche en mémoire et le décodage de l'instruction alors qu'est ce qu'il va faire il va ramener une instruction de la mémoire centrale et va mettre dans le régime d'instruction et lancé le décodage alors comment ça fonctionne première chose transfert de l'adresse de l'instruction du ceo vers le mar donc on avait vu que le ceo le compteur ordinal donc ça ça soit un vie dit contient pendant qu'on tient donc l'adresse de la prochaine instruction donc en première des choses donc l'unité de commande va mettre dans le mar dans quel but dans le but de ramener cette instruction vers le registre d'instruction donc c'est la première chose première chose à faire donc donc le ceo va être transmis vers le mar alors le ceo était incrémenté pour le cycle recherche suivant pourquoi est-ce qu'on a créé montre le c'est très bien très bien donc et pour que au cycle recherche suivant on va pas ramener la même instruction donc on amène la suivante alors dans le cas où c'est un saut d'instruction il ne faut pas regarder comme tout le monde il n'y a pas toujours une exécution séquence par exemple dans une boucle vous exécutez un ensemble d'instructions le bloc le corps à la boucle ensuite vous allez revenir à la première instruction donc donc si on il faudrait qu'on traite séparément différemment donc le c'est un saut c'est à dire que on continue pas vers le bas on a un ensemble d'instructions à supposant un dessin boucle à la même boucle quand elle a la boucle haoudique voilà arrivé là on revient donc c'est cette instruction qui va exécuter donc quand on a la fin d'une boucle il va pas être incrémenté sur le compteur ad elle va pas être incrémenté on va mettre l'adresse le début de la boucle dans le co pour revenir ici pour tester pour tester de la condition d'arrêt d'accord donc il ya des des sauts ce qu'on appelle des sauts c'est des ruptures de séquences donc ce sont des instructions qui permettent de ne pas exécuter l'instruction suivante d'aimer d'exécuter une instruction quelque part à une étiquette donnée donc c'est donc pour ce genre d'instruction le compteur ordinal sera chargé par l'adresse de l'instruction de saut d'accord donc c'est pas donc le compteur ordinal n'est pas toujours incrémenté peut être incrémenté des fois quand c'est des sauts on va mettre l'adresse de l'instruction où on veut sauter c'est clair j'ai peur alors ensuite j'ai expliqué autrement avec un délai d'un des instructions à l'analyse a dit on m'attend automatiquement qu'il est là dit il est là dit ma vie a dit etc et c'est mais des fois des fois on a une instruction de saut alliant pour loulou à bien sur une condition etc si c'est à aller par exemple pour loulou à l'est l'un à aller à l'instruction celle ci c'est cette instruction donc là là s'il ya une certaine condition qui est vérifiée par l'antique mais continue si elle n'est pas vérifiée il sort un domaine ne va pas les réaliser il va venir ici on appelle ça des instructions de saut jump ça vous avez vu dans une boucle dans une boucle il ya un il ya un saut les boucles à traiter une boucle par exemple à la boucle de croce à la boucle avec alors le code à la boucle quand vous arrivez à la fin de la boucle vous n'avez pas continuer parce que monsieur en séquence vous allez revenir ici quand c'est un saut d'accord vous êtes d'accord avec moi oui c'est un type de saut il ya d'autres sont où on lui dit allez à l'instruction par exemple x à l'adresse x et ici c'est x donc à l'aï va sortir les institutions il va pas les faire après l'indication india il va pas faire ses instructions il va faire cette instruction là c'est un saut dans ce cas là quand on est dans cette instruction là on voit pas incrémenter le seul de compteur ordinaire on va mettre un adresse au niveau du compteur ordinaire l'adresse à l'instruction à dire pour que la prochaine fois il va pas exécuter cette instruction mais il va exécuter à l'instruction c'est bon c'est clair oui très bien voilà donc le compteur ordinaire est incrémenté normalement ici on devrait dire bon est incrémenté est alimenté par l'adresse est chargé de l'adresse de la prochaine instruction si on continue en séquence et d'incrémenter s'il s'agit d'une d'un saut on va faire on va mettre l'adresse de la prochaine instruction au niveau du compteur ordinaire ensuite le signal de lecture générée par l'unité de commande provoque le transfert de l'instruction vers le ndr donc ici voilà donc ici donc je mets le compteur de continuer c'est au au niveau de l'un maire on bat je lance une un signal de lecture automatiquement le moada il vient ici en mdr ensuite le contenu de mdr va va aller vers le registre d'instruction voilà alors le signal de lecture générée par l'unité de commande provoque le transfert de l'instruction vers le ndr qui va aller vers lundi nr ensuite traf transfert de l'instruction du ndr vers le r i donc ce qu'il ya dans un dr bon on n'a pas besoin de la flam d'hier on a besoin au niveau du r i pour que le processeur puisse traiter l'instruction alors le code est transmis au décodeur à l'un au décodeur pour voir c'est c'est pas c'est pas toutes toutes l'instruction qui transmise au décodeur c'est uniquement le code de l'instruction alors à les transmis au décodeur et le décodeur d'instruction pour déterminer l'opération à effectuer pour savoir c'est quel type c'est l'addition sous traction c'est là ensuite le résultat du décodeur est transmis au séquenceur pourquoi parce que c'est le séquenceur qui va réaliser les impulsions de les 0 et le 1 qui vont réaliser l'instruction et le séquenceur se bat sur quoi il se bat sur le décodeur ce qu'on lui dit le décodeur mais attention c'était l'instruction ou de telle en fonction de ça il va générer des des séries de bits de 0 et de 1 des signaux différents est-ce que c'est clair c'est bon oui très bien j'ai l'impression qu'il y a un seul étudiant en cours de vérifier non c'est bon les autres sont là aussi voilà alors on continue c'est que l'exécution alors c'est que l'exécution alors le cycle recherche est suivi par le cycle d'exécution dans lequel l'opération spécifiée par l'instruction est exécuté par l'url donc on va on va maintenant exécuter l'instruction proprement dite les étapes sont les suivantes alors le séquenceur envoie des signaux de commande vers la mémoire centrale pour dire les opérantes parce qu'il faut pas oublier que vous avez ici ici vous avez le code opération et vous avez les opérantes c'est à dire l'adresse de l'information sur laquelle va s'exécuter par exemple additionner a et b là il va avoir a et b donc ils vont pas y avoir ça dépend des modes d'adressage en général il va y avoir l'adresse de l'opérante on peut avoir la valeur de l'opérante additionner 12 à quelque chose ou bien une variable donc c'est une adresse donc additionner a et b donc il va aller ramener avec le même principe il va mettre l'adresse au niveau du MR lancer la lecture la lecture va venir ici ensuite elle va être récupérée au niveau du de l'unité de commande voilà donc le séquenceur envoie des signaux de commande dans la mémoire centrale pour dire l'opérante parmi les signaux donc c'est pour dire l'opérante l'opérante est transférée de la rame vers le mdr donc il passe toujours pas de mdr le contenu de mdr est transféré vers l'accumulateur à l'accumulateur c'est un des registres qui sont à l'intérieur de l'ordinateur donc on avait parlé de processeur on n'avait parlé tout à l'heure le compteur ordinal le registre d'instruction les avis tous les deux et l'accumulateur l'accumulateur il contient les données et les résultats temporaires quand ils sont en train de calculer encore des résultats sont mis dans l'accumulateur on va voir quand on va programmer l'ensembleur notre propre assembleur on va voir comment utiliser cet accumulateur donc retenez ici les registres qu'on a utilisé jusqu'à présent il ya le compteur ordinal il y a l'accumulateur il y a le registre d'instruction ça les différents différents registres en manipule voilà alors de contenu lien derrière et transféré vers l'accumulateur l'opération est effectuée par l'ensemble de circuits dans l'url sous le contrôle de séquenceur donc c'est le séquenceur qui va envoyer des impulsions vers l'url pour lui dire de réaliser soit réalisé à l'addition d'instruction ou de etc il va lui envoyer aussi des opérants à la fin du cycle d'exécution l'unité de commande passe immédiatement au cycle recherche donc il passe aussi recherche et refait la même chose il va ramener donc une autre instruction décodage l'exécution c'est off etc et bien sûr tout ça est cadencé avec avec l'horloge alors donc le le séquenceur donc le séquenceur est un autre en maths générant des signaux de commandes pour actionner et contre les unités participantes donc c'est quoi donc ça peut être un circuit combinatoire donc un circuit combinatoire c'est une fonction logique qui lorsqu'il reçoit un certain une certaine information du décodeur il va générer il va mettre un certain nombre de bits à 1 et d'autres bits à 0 donc schématiquement voilà donc schématiquement je il ya le décodeur donc qui envoie les informations au décodeur ça c'est le décodeur le codeur d'instruction il envoie des informations vers le séquenceur et le séquenceur il va donc générer des dessines d'accord et si si nous là sont eux qui vont aller vers l'u al etc qui vont réaliser l'instruction donc en fonction de ça donc ça ça peut être un circuit combinatoire il a des entrées il a des sorties d'accord on peut le construire comme ça peut être une rome ça peut être une rome dans lesquelles on met on met en stock des différentes fonctions logiques à réaliser donc c'est pour ça on dit que le séquenceur peut être réalisé de manière différente câblé câblé ça veut dire ça va être des circuits combinatoire ou bien micro programmé donc c'était cd rome dans lesquelles on stock des fonctions ces fonctions là mais dans une roi alors bien sûr qu'est ce qui est plus rapide ce qui est rapide bien sûr tout ce qui est câblé est beaucoup plus rapide que ce qui est microprogramme mais l'inconvénient du câblage ce qui est câblé c'est que c'est figé c'est à dire si on veut changer on peut pas il faut changer le circuit par contre ici on peut c'est une rome mais en général réinscriptible on peut changer le programme le constructeur peut changer les microprogrammes qui sont au niveau de la rome mais le câblé est beaucoup plus rapide que de ce qui est micro programmé mais là on a flexibilité donc on peut avoir un séquenceur câblé ou un séquenceur micro programmé donc le séquenceur c'est un circuit combinatoire donc on décrit les différentes fonctions à réaliser donc si vous recevez telle information voilà les séquences que vous devez faire si vous allez recevez telle information etc donc on a un ensemble de circuits combinatoires ou bien il est microprogrammé c'est à dire au lieu d'utiliser un séquenceur microprogrammé utilise des micro commandes pour commandes donc il utilise ici une rome donc les fonctions qui sont dans le séquenceur câblé sont stockés table de vérité sont stockés au niveau de la rome et bien sûr on a dit que le séquenceur câblé il est beaucoup plus rapide que le séquenceur microprogramme là donc c'est une rome et on utilise les arguments des fonctions comme adresse de la rome et bon chaque fonction sera une courant de la rome comme on a vu dans les mémoires oui voilà le câblé qu'on arrive à le micro programme parce que le câblé il n'y a pas il n'y a pas de stockage il n'y a pas de tartare ou ça l'information mais je dis bah etc d'accord le câblé vous mettez une entrée vous avez un circuit vous mettez une entrée directement le circuit réagit vous avez des sorties d'accord par contre il ya vous injecter bas d'il ya un truc de recherche qui est assez rapide et vous avez ensuite l'information au niveau de la sortie et ma je suis la flèche des rames d'accord ce qui est câblé est toujours plus rapide que du programme parce qu'il n'y a pas à dire le soutien d'information et c'est d'accord moi je n'oublie pas le micro programme et il est il est plus flexible c'est à dire qu'on a je peux changer facilement le constructeur il peut changer pour au programme et de séquence heures par contre elle a quand il est figé quand il sait si c'est un circuit ça il n'en peut pas il faut enlever le siècle avec maintenant c'est qu il y en a le même circuit on peut effacer la rome et on avait dit que la rome et des roms il ya plusieurs types de roms il ya des roms qui sont qu'on peut sur lesquels on peut écrire certains nombres de fois alors alors lui à elle donc tous les traitements de données mise à zéro décalage complément complémentation addition etc dans toutes les fonctions sont faites au niveau de lui à toutes les opérations imaginables dont le processeur a besoin et bien sûr ce sont des circuits combinatories on a vu quelques-uns on a vu le décalage comment il se fait on a vu la visionneur comment il se fait à dossier qu'ils gagnent ils vont être réalisés au niveau de de l'url et bien sûr il va y avoir des variables de contrôle on avait parlé des variables de contrôle dans les td les variables de contrats qui vont nous permettre de sélectionner quel circuit qui va fonctionner d'accord si on veut un additionneur ou d'un soustracteur ou de la c'est quel type d'opérations qu'on veut faire alors donc l'url c'est la partie du cpu ou du processeur où se trouvent tous les circuits capables d'effectuer les opérations élémentaires qui sont à la base de tout programme donc les opérations élémentaires sont donc construits ils sont bien sûr l'url va obéir à l'unité de commande et plus spécialement aux signaux envoyés par qui je vais le redire ce qu'on y battait signaux le séquenceur c'est très bien le séquenceur c'est lui qui va envoyer les signaux à l'url et ses signaux vont être en fonction de ce que va lui envoyer le décodeur et le décodeur et envoie en fonction du code opération il se trouve dans le registre d'instructions alors c'est de participer moi l'url est totalement asservi à l'issue donc c'est à dire c'est un esclave de l'us elle ne travaille pas tout seul donc à l'obéi c'est lui de c'est une petite commande qui va lui dire qu'est ce que doit faire alors l'url est totalement servi c'est une petite commande qui déclenche contrôle et synchronise toute l'activité donc c'est elle c'est alors la même prix sur l'url alors les bus bien sûr à l'intérieur à l'intérieur de la machine ici il ya des zéros et des 1 et des informations bien sûr elles vont pas vont pas voler dans l'air elle doit prendre des chemins doivent prendre des fils électriques sont des fils écrits qui vont pouvoir acheminer ces bits là d'un endroit à l'ensemble de ces fils là sont appelés les bus donc un ensemble de fils qui ramène l'information d'un endroit à l'autre véhicule d'information ici pour que pour que l'information vienne il ya un ensemble de bits pour venir ici vers le de registre d'instruction ça passe par un ensemble de fils là ça s'appelle donc bus de donne il ya des bus d'adresse ici un bus d'adresse pour les adresses il ya des bus de données et il ya aussi les bus de deux commandes qui vont véhiculer les signaux de commandes voilà les bus donc un bus est un ensemble de lignes capable de transmettre des signaux correspondant à trois types d'informations donc adresse données et commandes donc alors c'est si ces lignes là assurent la connexion entre les dispositifs qui sont rattachés donc c'est des bus comme les bus comme les bus de transport la bus transport des êtres humains là ce sont des bus qui vont transporter les bits zéro et un or un même bus peut être utilisé par tous les circuits qui sont donc un bus il peut être partagé par plusieurs dispositifs vers le même bus peut véhiculer des informations qui proviennent de différents circuits d'accord différents circuits différents différents ils peuvent utiliser le même bus mais jamais plus par plus de deux unités en même temps c'est à dire quand une unité envoie vers une autre en général le bus avec il est emprunté uniquement par les données par les données à communiquer par ces deux entités donc un bus peut être utilisé par plusieurs entités par plusieurs circuits mais pas au même moment au même moment il doit avoir deux qui vont communiquer entre eux mais à tout moment un autre organe peut utiliser le même bus utilisé par un autre un autre organe alors maintenant on arrive au jeu d'instruction qu'est-ce qu'on entend par jeu d'instruction alors chaque microprocesseur possède un nombre limité d'instructions qui peut exécuter bien sûr on avait dit qu'il y avait même dans le langage évolué vous pouvez pas vous exprimer pas pour l'instant on peut pas s'exprimer avec le langage naturel donc on a un certain nombre de mots réservés qu'on va utiliser pour dire à l'ordinateur comment il doit résoudre le problème donc à l'aide du programme maintenant au niveau le plus bas aussi il y a un certain nombre d'instructions ce qu'on appelle le jeu d'instruction et bien sûr chaque microprocesseur possède un nombre limité d'instructions qui peut exécuter qui est son propre jeu d'instruction bien sûr quand on dit chaque processeur possède son propre jeu d'instruction il y a pour la même famille de processeurs par exemple intel il y a une compatibilité ascendante c'est à dire que je crée un processeur un processeur p1 qui a qui a son jeu d'instruction il a son ensemble j1 ensuite il ya une évolution il ya un processeur p2 donc p2 il a la cj2 alors p2 va avoir son propre jeu d'instruction mais il doit assurer pour ne pas pour ne pas pénaliser les utilisateurs de l'ancien processeur il doit intégrer des instructions du processeur p1 en général on dit qu'il y a une compatibilité ascendante par ça on dit c'est à dire que ça englobe ça mais ça quand il peut exécuter l'instruction de ça il peut avoir des problèmes c'est à dire qu'il ya des instructions qui sont là qui sont pas là qui sont dans j2 et qui sont pas dans j1 donc il ya une compatibilité ascendante c'est à dire le plus récent englobe dans l'ancien mais l'ancien c'est possible que ils puissent pas exécuter un programme de prévu pour le plus récent d'accord c'est que la solution de compatibilité oui j'ai l'âge l'étra le processus vite et sans procéder à lui mais comme jamais que l'inquin qui n'a cité que terreau qu'il est mort d'eau à chaque fois on améliore ok la fréquence terreau fréquence on essaie de toujours augmenter la fréquence mais actuellement je crois qu'on est arrivés à la limite parce que pour ses seules qui très peu d'eau à fréquence terreau de l'histoire du cas mais on joue sur l'architecture c'est à dire le nombre de coeurs qu'il a c'était à le parallélisme et c'est donc c'est ça ce qui fait que on est en train de jouer sur ça et bien sûr actuellement pas actuellement ça fait un bout de temps il ya une nouvelle catégorie de processeurs qui sont apparus ce sont les processeurs quantique à nous moi là on sait pas on sait pas encore bon il ya des j'ai vu dans certaines vidéos bon pas de son délivre il ya certains certains grosses firmes qui ont fabriqué les ordinateurs quantique ces ordinateurs qu'est ce qu'ils ont de spécifique c'est que il ya ce qu'on a ce qu'ils appellent un cubit un cubit ne contient pas 1 0 1 il peut avoir un ensemble de valeurs possibles de 0 2 ça ça entre dans le cadre de la de la mécanique quantique les gens sont inspirés de ça pour construire l'avantagé de ces ordinateurs là bon d'après ce qu'on entend c'est qu'ils sont pas encore conçu sont pas encore conçu à 100% il ya des ordinateurs qui sont qui ont été conçus mais qui résolvent un certain type de problème problème ou même la façon de les programmer est différente de la programmation qu'on est en train de faire c'est la programmation quantique c'est entre un autre type de programmation le problème de ces ordinateurs ils sont tellement tellement rapide que il pose un sérieux problème pourquoi parce que compte dans security locale c'est que si tu as les ordinateurs tu as les bancs tu as il se base sur quoi se base sur les mots de passe d'accord se passe sur les mots de passe alors les mots de passe on peut on peut faire toutes les combinaisons possibles pour trouver le mot d'un algorithme qui m'ont tous les caractères possibles toutes les combinaisons possibles avec une longueur possible je pense mais le problème c'est que pour trouver pour faire toutes les combinaisons possibles ça prend une éternité donc ça peut prendre on peut calculer ça peut prendre 100 ans bon mais si vous découvrez le mot de passe après son temps là c'est son temps vous déjà nous mêmes on sera plus on n'existera pas d'accord donc la sécurité donc on se base beaucoup sur le fait que le mode de chiffrage de sécurité ça prend beaucoup de temps pour pouvoir les casser pour pouvoir les trouver le mot de passe d'accord or il se trouve que c'est l'ordinateur quantique sont tellement rapide le certainement rapide que s'ils sont conçus ils peuvent facilement trouver ces mots de ces mots de passe c'est à dire que ou mal ce que fait un ordinateur en 100 ans peut-être qu'il ne fait voir on une heure donc si c'est l'ordinateur même le bosse marie même le bosse marie parce que le bosse marie non le bosse marie machine machine mot de passe bosse marie que c'est à dire rien tel il y a un duc le bosse marie donc il va identifier il va voir roche en doux le mon geste et comparé par rapport aux matières c'est pas c'est le bachet marie sur le match un code donc à la limite l'ordinateur peut essayer de retrouver ton empreinte donc il va faire toutes les empreintes possibles va essayer de dessiner toutes les empreintes possibles pour trouver l'entrée des ordinateurs quantique à douba ils sont tellement rapides que rien de principe de sécurité derrière les ordinateurs actuellement il sera il sera cassé sera c'est-à-dire on pourra plus avoir de sécurité d'accord donc maintenant si si c'est un pays on a pu en plus à dire construire cet ordinateur on sait pas on l'a d'après ce qu'on a ils ont construit des problèmes techniques c'est à dire qu'ils n'arrivent pas à maintenir l'état des composants radoux stable c'est à dire qu'il ya des problèmes techniques mais si si par exemple si un pays a pu construire ce il va pas de dire c'est ce qui est arrivé sur la première guerre mondiale quand les alliés ont fabriqué c'est l'osmo c'est le moi j'appelle le savon tu es unique donc il a construit une machine et il a pu casser les cordes de des allemands mais ils ont fait semblant que ils n'ont pas qu'ils n'ont pas pu casser des sommes et c'est grâce à ça c'est grâce cette machine ils ont pu décrypter les messages des allemands ils ont pu gagner la guerre c'est grâce à ça donc si vous rendez compte si quelqu'un a à cette machine là donc il peut entrer dans tous les tous les sites des tous les tous les pays il peut peut avoir toute l'information qui dont ils disposent et c'est donc il ya une suprématie d'accord on voyait que la science savoir c'est le pouvoir donc si vous maîtrisez la science vous êtes vous maîtrisez vous avez le pouvoir voilà donc on a fait un petit on avait une petite parenthèse sur les architectures pour répondre à la rapidité de la question de l'étudiant alors qu'est ce qui fait que l'on vient ce soit pas rapide c'est ça son architecture sa fréquence d'horloge et c'est le nombre de ces registres qui contient le nombre de que qui comptait alors on avait dit donc que le jeu d'instruction il est spécifique à un processeur mais le il ya une ensemble il ya une compatibilité ascendante c'est à dire le plus le plus récent peut exécuter les programmes des plus anciens mais le plus anciens peut ne pas exécuter le programme des patients des choses qui sont nouvelles alors le jeu d'instruction dans d'écrivons sont des opérations élémentaires que le microprocesseur peut exécuter voilà maintenant je pense que je vais arrêter ici donc on va là on va étudier donc les différentes catégories de de d'instruction et on va rentrer dans le vif du sujet on va avoir des instructions etc je préfère utiliser notre séance où vous serez plus frais est-ce qu'il ya des questions ce qui concerne ce qu'on a vu jusqu'à présent s'il vous plaît est-ce qu'il ya des questions oui alors pour l'interro qu'est ce qu'on va faire je crois je crois je vous fais quelque chose de là c'est simple c'est pas fait pour vous encourager donc je vais vous faire un petit exercice sur les circuits séquentiels et un petit exercice sur les sites sur les mémoires donc on va prendre une demi-heure ou 45 minutes pour faire donc on va pas faire la séance prochaine est-ce qu'on a est-ce qu'on a ce que vous avez si on a deux séances de présentiel ou d'une séance est-ce que à le coup de séance en mode de séance mais on risque de prendre un parce que si on n'a pas on va attendre tel projet donc je préfère faire l'interrogation prochaine parce qu'on n'est pas sûr d'avoir deux séances de présentiel d'accord donc on fait l'interrogation dimanche prochain en présentiel il y aura deux petits exercices un circuit séquentiel et un circuit combinatoire d'autres questions c'est bon pas de questions je vais vous envoyer un email pour vous vous allez vous fixer une interrogation et bon j'ai préparé le sujet bon c'est un pas de questions j'arrête ici